Bonjour, je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris, et je vais vous parler aujourd'hui du PRP. Vous avez peut-être remarqué que le PRP est un sujet de plus en plus traité dans les médias, et notamment dans les solutions qu'il offre aux problèmes urologiques. Alors, pour quelles raisons est-ce que l'on parle de PRP pour améliorer la qualité des érections, pour traiter les hommes atteints de maladies de la péronie, ou encore pour traiter les femmes qui présentent une sécheresse vaginale, ou encore de PRP pour améliorer les situations de type lichenscléreux qui peuvent affecter la peau des organes génitaux, ou encore les muqueuses des organes génitaux, chez l'homme comme chez la femme. Eh bien, le PRP est un extrait du sang qui va contenir les facteurs de la cicatrisation, les facteurs de la régénération tissulaire. Pour cette raison, dans tous les domaines de la médecine humaine qui vont traiter les cicatrices, ou encore la perte de souplesse des tissus, on va pouvoir faire appel aux vertus cicatrisantes du PRP. Le PRP du patient est obtenu par une simple prise de sang au pli du coude, et une fois le sang collecté, ce sang va être centrifugé pendant un certain temps, en général autour de 5 minutes, à une vitesse relativement lente, entre 1500 et 3500 minutes, selon les techniques d'extraction que l'on utilise. Dans ces conditions, les globules rouges et les globules blancs, dont on n'a pas besoin pour traiter ces patients, vont sédimenter au fond du tube, et il va rester en surnageant dans le tube un liquide jaune qui est le plasma du sang, qui contient déjà lui-même une certaine quantité de facteurs de la cicatrisation, mais également des cellules que l'on appelle les plaquettes, qui elles aussi contiennent des facteurs de la cicatrisation et des facteurs de régénération tissulaire. Ces plaquettes sont les cellules qui circulent dans nos vaisseaux sanguins et qui permettent de cicatriser lorsque l'on se blesse. Les plaquettes, en cas de blessure, vont en effet sortir des artères et des veines, venir boucher les vaisseaux sanguins pour mettre fin à l'hémorragie, et dans un second temps, mourir sur place et libérer les facteurs de la cicatrisation. On comprend ainsi que si l'on est capable de récolter ces cellules, à l'exclusion des cellules pro-inflammatoires, que sont les globules rouges et les globules blancs, qui pourraient, elles, si elles étaient réinjectées dans nos tissus, reprovoquer de l'inflammation et donc de la cicatrice, et bien si on est capable de les isoler de ces cellules-là, les plaquettes vont pouvoir être collectées et réinjectées dans une cicatrice, dans une brûlure, dans une cicatrice chirurgicale, dans une lésion de lichen scléreux, qui est une zone qui aura perdu sa souplesse, ou encore dans une plaque de maladie de la péronie, et à cet endroit-là, libérer leurs facteurs de la cicatrisation et venir à bout du problème que présente le patient. On utilise également l'EPRP pour améliorer la qualité des érections, lorsque l'on utilise l'EPRP en injection intra-caverneuse, que l'on appelle Pichotte. Dans ce cas, l'EPRP va libérer les facteurs de régénération, qui vont produire un renouvellement des tissus de l'érection, et ainsi aboutir à des érections de meilleure qualité. Vous l'avez compris, il s'agit d'une nouvelle façon de traiter, qui est apparue maintenant il y a quelques années, que l'on appelle la médecine régénérative, et qui s'inspire des progrès obtenus, notamment en rhumatologie, lorsque les médecins ont tenté l'utilisation du PRP pour faire repousser le cartilage, notamment au niveau de l'arthrose du genou, permettant ainsi, chez certains patients, d'éviter le recours à la prothèse de genou. Et bien, à la lumière des résultats obtenus par ces spécialistes, différentes spécialités de la médecine humaine se sont inspirées de cette technique, pour améliorer les résultats que l'on pouvait obtenir, et, lorsque cela a été possible, pour pouvoir obtenir de bons résultats, sans avoir recours à la chirurgie, ou encore à la médecine pharmaceutique. N'hésitez pas à interroger votre urologue ou votre médecin concernant les possibilités existantes de vous faire traiter au PRP, si vous présentez des problèmes d'érection, de maladie de la péronie, ou encore des problèmes de santé de votre peau au niveau des organes génitaux. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada